Voici les invocateurs du chaos, c'est un prototype de jeu à l'univers heroic fantasy qui après de multiples modifications est un stade de conception qui me permet de vous le présenter aujourd'hui. Il se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour une durée de partie de 60 minutes à 2 heures selon le nombre de joueurs. Le but du jeu, vous incarnez un invocateur envoyé par votre royaume d'appartenance en quête des 6 reliques enfermant l'âme disloquée de votre créature légendaire afin de la réveiller et sauver le monde envahi par l'armée des ombres. Le premier à réveiller sa créature sera le sauveur déclaré et permettra à son royaume de gouverner le monde. En premier lieu, classez les cartes de chaque talon relique selon un ordre indiqué sur une feuille d'aide au classement que l'on remet à chaque joueur. Une carte représentant une faucheuse de l'armée des ombres s'y introduit aléatoirement et les cartes sont mélangées de sorte à ce qu'elles conservent leur ordre les unes par rapport aux autres mais que l'ordre de tirage soit modifié. J'appelle cela les rotations des reliques. Chaque talon relique rejoint sa case prévue sur le plateau de jeu puis on opère à un tirage d'une carte invocateur par chacun des joueurs. Au dos de ces cartes figure le royaume d'appartenance de l'invocateur tiré, sa couleur correspondante et surtout la créature légendaire à réveiller pour emporter la partie. Chacun récupère son plateau individuel ainsi qu'une jauge ressource et 4 marqueurs de sa couleur. Les marqueurs rejoignent les cases 6 jambons, 6 nourritures et 6 gemmes de la jauge ressource et le quatrième marqueur va sur le huitième point de vie de la carte invocateur. S'ajoutent à cela 5 cubes appelés cube action, il y en a 4 plus 1 par joueur, le cinquième cube étant payant et enfin une feuille d'aide au classement des reliques est remis. Enfin, les tuiles unités militaires représentant des gobelins, elfes, mages, orques, trolls et nains sont triées et placées en pile à côté du plateau puis les tuiles armées des ombres rejoignent le centre du plateau dans la mer du milieu d'où elles vont régner sur les 6 royaumes. Elles sont en pile sur la case centrale du cercle puis les 6 premières d'entre elles sont piochées pour recouvrir les cases allant de 0 à 5. La case numéro 6 est une case action permettant à un joueur l'activant par un cube action de réaliser une rotation des tuiles faucheuses dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De fait, la faucheuse de la case 5 est sortie, quant à l'autre extrémité, une nouvelle faucheuse entre dans le cercle sur la case 0. Le plateau individuel se compose d'un en-tête indiquant l'identité de l'invocateur, une mention précisant le coût d'une action supplémentaire par tour, référence au cinquième cube, deux cases prévues pour accueillir les reliques collectées, de quatre cases recevant les unités militaires recrutées et des bonus générés selon le nombre de reliques collectées et qui varient d'un avocateur à l'autre. Un tour de jeu se pratique en deux phases, la première consistant en une programmation des actions par les cubes action qui seront placés sur les cases prévues du plateau de jeu. Certaines règles et restrictions dans l'emploi de ces cases action seront précisées plus tard dans un exemple en cours de partie. La seconde phase est la résolution des actions programmées au cours de la phase 1. Avant d'entrer dans le détail de la phase 1, je vais expliquer le mécanisme sur lequel repose la quête des reliques. La zone centrale du plateau, nommée la mer du milieu, agit sur les talons reliques à distance. Les cases allant de 1 à 5 contre lesquelles sont postées les faucheuses correspondent aux emplacements des cartes reliques dans leurs paquets respectifs. Ainsi, la faucheuse placée sur la case 1 surveille la carte du dessus de chaque talon relique des 6 royaumes. La faucheuse placée contre la case 2 protège la deuxième carte de chaque talon relique et ainsi de suite. Il n'y a qu'une case par numéro, ce qui signifie qu'elle ne peut accueillir qu'un seul joueur par tour. Lorsque viendra la phase 2 et la résolution des actions programmées, le joueur résoudra le défi de la faucheuse et s'il réussit, il se saisira du talon relique et opérera à une rotation des cartes, glissant successivement la carte de dessus en dessous du paquet jusqu'à arriver à la carte escomptée pour la consulter. Cette carte sera montrée à tous. Prenons l'exemple du joueur jaune, l'avocateur du phénix qui se trouve dans son propre royaume, celui du désert. Selon les royaumes, les actions disponibles varient, ici on trouve de l'or et de la possibilité de recruter des orques. La première chose à faire, prendre ces 4 cubes actions gratuits qui vont être disposés sur les cases correspondantes aux actions que l'on souhaite mener. Les actions disposent de 3 cases, 2 ou 1 seule selon le royaume où vous vous trouvez. Un joueur peut répéter une même action sur son tour de jeu en empilant le nombre de cubes actions correspondant au nombre de fois qu'il souhaite accomplir son action. Par contre, il ne peut pas occuper plusieurs cases d'une même action. De plus, une case déjà occupée ne peut pas accueillir un cube d'un autre joueur. Le joueur jaune souhaite collecter 2 pièces d'or. Il empile donc 2 cubes de sa couleur sur l'une des cases prévues. Puis, il recrute un orque et envisage de consulter le talon des reliques du royaume qu'il est en train d'occuper. Pour cela, il va regarder l'armée des ombres actuellement postée en mer du milieu et choisir la faucheuse face à laquelle il souhaite s'opposer, plaçant son cube en fonction. Si en phase 2 il remplit le défi de la faucheuse, il aura alors accès à la relique correspondante dans le talon des reliques. Lorsque le joueur jaune accomplit ses 4 actions gratuites, il peut payer une 5ème action. Sinon, le joueur placé à sa gauche devient le joueur actif et commence à son tour sa programmation. Dès que l'ensemble des joueurs ont réalisé leur programmation, la phase 2 débute. Le premier joueur à avoir programmé en phase 1 est le premier à résoudre ses actions. Il va donc, dans l'exemple du joueur jaune, s'ajouter 2 pièces d'or, puis recruter son orque contre 1 or et 3 jambons. Puis se saisir de la tuile faucheuse qu'il avait choisi de défier. Celle-ci exige une rançon de 9 pièces d'or contre la relique qu'elle protégeait. A noter que si le joueur ne parvient pas à répondre à l'exigence de la faucheuse, elle lui assène la perte d'un point de vie. Pire, si la faucheuse est une guerrière avec valeur d'attaque et de défense, vous encaisserez les dommages non supportés par vos unités militaires vous défendant. Vous perdrez 1 PV par tranche de 4 blessures reçues en plus de la perte d'un point de vie pour défis non remportés. La rançon une fois versée, le joueur accède au talon relique et peut voir si la relique escomptée est la sienne. Alors plusieurs cas peuvent se présenter. Si la relique lui appartient, il la saisit, elle vient rejoindre son plateau individuel, le talon retrouve sa place. Si elle ne lui appartient pas, elle est repositionnée à sa place dans le talon et celui-ci est reposé tel quel sur le plateau. Par contre, s'il tombe sur la faucheuse, c'est le retour du chaos. Elle est sortie du talon qui subit de multiples rotations tout en étant passée de main en main. La faucheuse est réintroduite aléatoirement, le talon a retrouvé toute son opacité. Le joueur perd un point de vie. Prenons à présent l'exemple du joueur bleu invocateur du Kraken. Il a deux cubes sur la collecte de cartes mystères, un cube sur le recrutement d'un mage et un cube sur la rotation du talon relique du royaume des abysses. Il paye son cinquième cube action qu'il va poser sur la case 3 de la mer du milieu. Il va donc piocher deux cartes mystères, recruter son mage, puis activer la rotation des reliques qu'il peut exécuter dans un sens ou dans l'autre. Cette action permet de se jouer des faucheuses surveillant les reliques en décalant les reliques d'un rang. Sa relique étant placée en quatrième position mais rendue inaccessible par une faucheuse trop difficile à contrer, décaler cette relique en troisième position par la rotation des reliques permet au joueur bleu de jouer son cube sur la case numéro 3, alors plus accessible. Une fois la phase 2 accomplie par l'ensemble des joueurs, les bonus générés par les reliques possédées sont attribués et un nouveau tour de jeu débute par la possession du totem premier joueur à celui positionné à gauche du premier joueur précédent. Prenons maintenant l'exemple d'un cours de partie où plusieurs invocateurs occupent un même royaume. Le joueur rouge est le premier joueur, suive le bleu et le jaune. Le rouge place deux actions sur la case mystère, une action sur le recrutement d'un troll, puis souhaite consulter la ruc numéro 4 du talon. Le joueur bleu, sachant où se trouve sa relique, va jouer la case numéro 3. A noter que si sa relique escomptée était selon lui au quatrième rang dans le talon relique, il ne pourrait pas placer son cube en case 4 car celle-ci est déjà occupée. L'action rotation des reliques serait alors une solution où il pourrait jouer la case 3, puis la case 2 ou inversement, ce qui coûte deux actions, deux faucheuses à contrer, mais permet finalement d'atteindre la quatrième carte. Lorsque le joueur bleu pose son cube sur la case 3, il doit avoir conscience que le joueur rouge résolvant en phase 2 ses actions avant lui, aura accompli quatre rotations du talon relique et se sera potentiellement saisi de cette quatrième carte. Il doit donc anticiper cette rotation lorsqu'il place son cube action en case 3 car sa carte ne sera plus au même endroit que si le joueur rouge ne jouait pas avant lui. Le bleu possédant encore trois cubes actions, il peut par exemple anticiper le fait que la relique escomptée soit bien la sienne, en décidant de quitter son royaume et rejoindre le suivant, puis jouer deux actions sur la collecte de pièces d'or, en l'occurrence ici ce seront deux pièces d'or par cube action posée. Le joueur jaune, quant à lui, n'a pas grand chose à faire ici. Il est très limité en restant dans ce royaume car les cas sont déjà occupés. Il préfère s'exiler dans le royaume voisin dont il n'a toujours pas trouvé sa relique. Il profite d'exploiter ce territoire libre pour glaner de la nourriture et pourquoi pas recruter des gobelins. Qu'en est-il des cartes mystères ? Les cartes mystères sont composées de ressources consommables immédiatement et gratuitement, de quelques équipements, mais surtout de sorts coûteux en gemme lors de leur usage et activables par l'emploi des cubes actions sur les cases sorts du plateau de jeu. Ces sorts sont variés. Par exemple, le sort d'extra lucidité permet de consulter n'importe quelle carte relique à distance et librement, sans activer les faucheuses et sans la moindre rotation du talon. La énième carte est simplement sortie du paquet, consultée, puis minutieusement remise à sa place. Lors de cette consultation, la carte tirée n'est pas divulguée aux adversaires, elle ne peut pas être collectée par le joueur au cas où elle lui appartiendrait. La faucheuse du talon ne s'active pas, ce qui signifie que si vous tombez dessus, rien ne se passe. Le sort sombre tractation permet d'intervertir deux faucheuses gardiennes des reliques. Le sort désordre cosmique permet de défausser l'intégralité des faucheuses gardiennes remplacées par de nouvelles sorties de la pioche. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, c'était les invocateurs du chaos. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet qui sera associé à cette vidéo. Merci. 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 Merci.